Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Black Ops 2. Bon alors comme vous le savez les jeux multijoueurs du style Black Ops 2 et particulièrement les FPS c'est pas un des jeux où je suis vraiment super à l'aise. Mais aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter une petite classe que je me suis créée. Bon comme tout le monde il m'arrive de rager un petit peu donc moi j'ai surnommé cette classe la classe Scandale. Tout simplement parce que c'est sur abusé même pour moi qui ne suis pas un gros joueur de Call of, du moins pas un très très bon joueur. Avec cette petite classe je fais un massacre et effectivement j'en avais marre de me prendre des couteaux dans le dos, des bétis dans tous les sens etc. Les gens ne jouent pas fair play à mon goût donc du coup je me suis dit bah moi je vais m'inventer une petite classe. Qui sera aussi non fair play et qui sera un petit peu la classe Scandale donc c'est comme ça que je l'ai appelé. Donc pour cette classe je n'utilise pas d'armes principales. En armes secondaires j'utilise un cap 40 qui est un pistolet mitrailleur, un petit flingue mais mitrailleur. J'utilise donc le chargeur amélioré, les balles blindées. En atouts j'ai pris poids léger, pillard, conditions extrêmes, dextérité et juste une semtex. Donc j'ai 3 atouts numéro 3 donc qui sont pris là avec soif d'atouts numéro 3 et secondaires surequipés pour avoir les balles. Et nous allons voir sur une petite partie en MME pour voir ça. Je vais vous montrer un petit peu comment la classe se joue. Allez hop c'est parti. J'ai donc fait 5 ou 6 parties avec cette classe. Donc j'en ai sélectionné une pour vous faire cette petite vidéo au cours de la partie. Je vous mettrai également dans les moments creux, je vous mettrai également quelques screens des 5 ou 6 autres parties que j'ai effectuées avec cette classe. Donc cette partie je vous rassure tout de suite, je ne suis pas là pour faire mon kick ou lol. Vous le savez très bien, je ne suis pas du tout comme cela. Cette partie a été choisie, ne reflète absolument pas mon niveau de jeu habituel. Je cherchais donc à créer une classe où j'ai énormément de mobilité. Chose que j'ai réussi à faire, la preuve voilà. Et c'était un petit peu pour répondre à tous ceux qui jouent à la Betty, à la charge électrique, au lance-roquette, au couteau. Et également à, si je ne sais pas, je vais peut-être me faire des ennemis en publiant cette vidéo mais bon c'est pas très grave. A tous ceux qui se couchent quand on leur arrive dessus. Alors certes, ils jouent peut-être bien. Mais s'il y a vraiment quelque chose qui m'énerve au plus haut point, c'est les gens qui se couchent. Alors moi je n'ai pas l'habitude de le faire. Je pense pas que je l'apprendrai cette habitude puisque je suis pas là pour jouer comme ça. Je n'aime pas ce style de gameplay. Après, libre à moi de faire comme je le sens. Mais je suis vraiment pas fan du tout de ce type de gameplay où la personne arrive devant nous et se couche littéralement. Donc comme je l'ai dit, durant les moments calmes, pendant le montage, je vous afficherai de temps à autre. Du moment où il n'y a pas de kill. Je vous afficherai de temps à autre 4 ou 5 screens des autres parties que j'ai pu faire avec cette classe. Donc qui ne me permet pas d'être invincible. Vous le voyez bien, je meurs quand même relativement souvent. Mais j'aime bien avoir cette mobilité que je trouve qu'on ne peut pas avoir avec tout ce qui est fusils d'assaut. Et même les mitraillettes, même la scorpion. Je trouve qu'on n'arrive pas à obtenir cette mobilité. Bon, petit problème là, vous le voyez. En longue portée, ça devient vite difficile. Quand il faut juste viser une tête, l'arme a quand même pas mal de recul. Même en essayant de viser et d'y aller sur la souris en rafale, ça passe mal. Mais je dois dire que moi je m'amuse vraiment bien avec cette petite classe là. Donc je voulais vous la partager. Je fais assez rarement des vidéos sur Call of. Là maintenant, j'en ferai peut-être un petit peu plus souvent. Tout simplement parce que je commence à avoir du monde avec qui jouer sur PC. Chose qui n'était pas le cas jusqu'à présent. C'est vrai que depuis que j'ai montré cette chaîne maintenant, je commence à avoir pas mal de gens sur Steam. Et du coup, c'est vraiment sympa de pouvoir jouer avec eux. Je joue très souvent le soir. On fait 2-3 parties comme ça. Parce que moi, comme je le dis, je ne suis pas du genre à passer 4-5 heures d'affilée sur Call of. Mais bon, c'est toujours sympa de jouer avec vous. Moi, j'aime bien. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous présenter cette petite vidéo avec cette classe que je me suis créée. Et que je trouve, ma foi, fort sympathique à jouer. Donc bah écoutez, si vous avez des critiques à émettre, des conseils à nous donner. Puisque, vous voyez, je mors quand même relativement souvent. Mais j'arrive quand même à obtenir des scores qui sont plus qu'honorables. Contrairement à ce que j'étais. Je crois que quand j'ai... Je crois que je dois être à quelque chose qui est au 0,80 ou 0,90% ratio. Donc bon, voilà. Je ne suis pas là. Comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour vous dire 3 de ratio. Cette partie ne reflète absolument pas du tout mon niveau de jeu habituel. C'est juste que là, je suis très rapide et très... Comment dire ? Très rapide. Le personnage est très rapide et très maniable. Bon, ça nécessite de savoir viser un minimum, certes. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais vous partager cette petite partie. Je vais donc vous laisser sur ces quelques images pour terminer le gameplay. Je vous remercie une fois de plus encore à tous pour tout ce qui est les commentaires, etc. N'hésitez pas à liker et commenter les vidéos. Comme vous le savez, quand vous likez une vidéo, ça la référence plus fortement au niveau de Google. Et la vidéo permet d'être plus vue. Donc moi, ça va m'aider à avoir plus de vues sur mes vidéos et à voir la chaîne qui grandit encore. Qui dit une chaîne qui grandit encore dit, pour votre part, plus de petits jeux, etc. Puisque le partenariat étant en compte, ça me permet à moi de gagner plus de points sur le site de Nido7. Et ça me permet également de pouvoir vous proposer des jeux plus souvent. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à commenter, à liker, à laisser un petit message. Ça fait toujours plaisir à émettre des critiques également. Puisque, comme vous le savez, les critiques, j'en tiens compte. Beaucoup de personnes ont critiqué certains aspects et certains points. J'ai essayé d'en tenir compte. Voilà, donc je vais vous laisser sur ces... Voilà, le gameplay est terminé. Donc on va se dire au revoir. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Je vous dis pour ma part à la prochaine fois. En vous souhaitant, comme d'habitude, de bien vous amuser. Allez, à ciao tout le monde.